Et voilà, c'est parti pour la neuvième journée en Ligue 1 française. 9 matchs se jouent entre ce vendredi et ce dimanche. Si tu veux savoir sur quel match tu peux placer le plus de 2,5 buts, écoute la suite de cette vidéo car j'ai analysé les 9 matchs et je t'ai sélectionné les 2 matchs qui pour moi sont les plus intéressants au niveau des stats et au niveau de la cote pour placer le plus de 2,5 buts. J'y vais tout de suite. Le premier match c'est Nice contre Monaco dimanche à 17h. Pourquoi je conseille Nice-Monaco à 1,82 ? Parce que sur les 10 derniers matchs on a 60% de plus de 5 buts pour ces 2 équipes. Ça fait une cote de 1,66-67, on est à 1,82 donc on a de la place pour la value. Attention ici au niveau des stats, je regarde les 10 derniers matchs de Nice à domicile et les 10 derniers matchs de Monaco à l'extérieur. Donc au niveau des stats over 2,5, on est bon. Chose supplémentaire intéressante c'est qu'on a deux équipes capables de marquer, on a des bonnes attaques. Nice a marqué dans 90% 90% de ses matchs à domicile, toujours sur les 10 derniers matchs bien sûr, et Monaco a marqué dans tous ses matchs à l'extérieur sur les 10 derniers matchs. Donc ça c'est toujours très bon pour avoir notre plus de 2,5 buts. Si tu regardes aussi les quelques prédictions que l'on peut voir ici, Win Draw Win donne 1, 1, pas prédit, 1,1 prédict, prédit 2,2, et Go Profits prédit 1,2, donc on voit qu'on va vers un nombre de buts de 2, 3 ou 4. Donc ça va dans la même logique que moi. Au niveau du match suivant, pardon, donc pour le match suivant, ma deuxième sélection sur cette neuvième journée, c'est Montpellier contre Toulouse, toujours dimanche à 17h, à une cote bien similaire, la cote elle est à 1,78 de mémoire, voilà 1,78, et on a des stats même légèrement meilleures, au niveau de l'over 2,5, donc le plus de 2,5 buts, tandis qu'on est, si on fait la moyenne sur les deux équipes, on est à 65%, ça fait quoi comme cote 1,60, voire peut-être légèrement inférieur, on est à 1,78, donc on a aussi de la place pour la value. Encore mieux au niveau des attaques, mais aussi des défenses, c'est que, bon, on a aussi deux bonnes attaques, les deux équipes ont inscrit au moins un but dans 80% de leur match domicile extérieur, mais on a, en plus, deux mauvaises défenses, donc c'est encore mieux pour ce type de Paris, Montpellier a encaissé dans 80% de ses matchs domicile, et Toulouse dans 90% de ses matchs à l'extérieur, 90% de ses matchs à l'extérieur. Donc voilà pour mes deux sélections sur cette neuvième journée, Nice contre Monaco, et Montpellier contre Toulouse, des cotes très intéressantes pour le plus de 2,5 buts en pré-match, cependant, comme d'habitude, je ne te conseille pas de placer cela en pré-match, mais d'être un peu plus intelligent, voire beaucoup plus intelligent, d'attendre le live, pourquoi ? Pour avoir de meilleures cotes, bien plus élevées, et surtout de pouvoir te faire une opinion sur l'intensité du match, car tu as beau faire une analyse pré-match, une fois que les joueurs montent sur le terrain, c'est eux qui décident de ce qui va se passer, alors, il y a des fois où ils vont monter sur le terrain, et tu verras que rien ne va se passer, tu vas dire là, il va certainement y avoir plus de buts, donc inutile de rentrer dans ce pari, bien sûr, même si c'est une sélection pré-match intéressante, mais tu ne rentres pas en live concrètement, par contre, si tu vois que, voilà, il y a de l'intensité, des actions de part et d'autre, des actions dangereuses, avec un but qui va probablement tomber, idéalement, en première mi-temps, et bien là, tu peux rentrer sur le plus de 5 buts, tu rentres entre la 15e et la 30e, 35e minute, selon la lecture de ton match, et tant que 16-0-0, évidemment, c'est bien plus complexe que ça, il y a des stratégies plus, plus élaborées, bien plus élaborées, mais je ne peux pas tout t'expliquer dans cette vidéo, par contre, pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vais cette fois-ci te donner un extrait gratuit de ma formation Football Betting Academy, tu vas pouvoir regarder les 3 premiers modules de la formation, gratuitement, il y a 18 modules au total, donc c'est bien plus complet que les 3 modules que tu vas voir, mais voilà, ça te donne déjà un avant-goût, et ça va déjà t'enseigner pas mal de choses intéressantes, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, tu cliques dessus, tu n'as rien à perdre, tu auras accès gratuitement au début de la formation Football Betting Academy, je te remercie, et je te souhaite un excellent week-end, bon, bon,